Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce live de stress, c'est Fabrice Flemingleming. Alors, je vais démarrer la partie, je vais continuer là où j'en étais. Les toiches, j'en étais à 2h09. 8h27 de quoi, je ne comprends pas. Alors, continuer. Ah, il y a des chapitres, d'accord. On peut les refaire si on veut, donc on continue. On continue là où on en était en fait. C'est parti, Kiki. Ah, moi, le temps de chargement avec les petites patounes. Ah, et ça ronronne aussi. Ah, non, il m'a manqué de jouer, ça m'a manqué de jouer. En ce moment, je ne suis pas bien, je suis sous traitement à cause de mon hypertension. Et pour mon dos, pour ma sciatique. Et du coup, le problème, vous entendez le ventilo derrière, ça c'est normal, c'est parce qu'il fait encore un petit peu chaud dehors. Le soleil tape encore dur, même s'il commence à faire frais. Je vais faire quoi ? Sauter là-dessus. D'accord, donc ouais, je disais du coup, je suis sous mes docks. Et soit je suis fatigué, soit j'ai mal au crâne, etc. Donc bon, du coup, je n'ai pas l'arrivée comme je voulais ces derniers temps. Donc là, c'est parti pour deux heures de stray et deux heures de l'immortal phénix rising, si je suis encore d'attaque. La Terre est la troisième planète après le Soleil et la cinquième plus grande du système solaire en termes de masse et de diamètre. A ce jour, c'est l'unique objet céleste connu pour berger la vie. Si l'on en croit la notation radiométrique, la Terre est vieille de 4,054 milliards d'années. Elle n'a qu'un seul satellite naturel, elle est la Lune, qui s'est formée juste après. L'interaction gravitationnelle avec la Lune engendre le phénomène des marées et stabilise l'axe de rotation de la Terre, tout en diminuant progressivement la vitesse. Ok. Alors, la ville a la forme d'un cylindre d'environ 450 mètres de diamètre. Il existe un niveau au-dessus de l'autre. La ville semble dotée d'un plafond, si j'en crois mes livres. Un grand ciel bleu est caché derrière. Ah, mais je n'avais pas vu ça la dernière fois. Attends, métallique. Puis métallique. Alors, déjà le titre, on dirait une référence à... Bon, c'est peut-être moi qui suis con, hein, à... A... Metal Gear Solid, ou alors c'est pas ça. Et puis plus métallique, ça ressemble à un truc de Star Wars, bizarrement. Alors... Mais attends, t'es sérieux ? Ah, mais c'est une baballe. Hihihi. Hum... Gura Ken, c'est un problème. Moi, j'aime bien le truc. Je fouille un peu, hein, parce que quand même, ce serait con de rater des trucs. Hum... Bon, je gratte, on ne sait jamais. Hum... Est-ce que ça disparaît au bout d'un temps ? Non, ça reste. Ok. Putain, mais il y a des chutes, je n'étais jamais venu ici, moi. Ah, il y a une partition. Ok. Radio, partition, examiner. C'est Petite Vals. J'aurais beaucoup entendu vous jouer ça. Bah, moi aussi, tiens. Si je peux... Hum... Ça, on avait déjà vu. Ça, on avait déjà vu. Je ne peux pas repasser par là. Oh, s'il te plaît. Ne me dis pas que je ne peux pas revenir en arrière, juste parce que... Il ne veut pas, hein. Je suis obligé d'aller par là. Pardon. Tu es le soleil, assez petit et rapide pour échapper aux heures qu'on a besoin de temps. Petite extérioriste, fais-nous monter jusqu'au ciel. Oh, c'est pour plus qu'il ferme derrière lui, ce... Ah, bordel de cul. C'est la radio, oui, en effet. Mais ce n'est pas ça que je cherchais. Ah, c'est pas pour rire. Les toits. Oh, ces saloperies sont de l'autre côté. ... ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La ville est pleine de néons, ça n'a pas toujours été le cas. Des plafonds énergétiques stricts avaient été établis, surtout dans les taulis. Mais les gens ne supportaient plus d'être dans le noir en permanence. Un jour, quelqu'un a allumé des lampes arc-en-ciel, des panneaux au néon sur toute sa maison. Cette personne a été arrêtée, on ne l'a jamais revue. Les gens ont senti une note d'espoir et se sont mis à placer des lampes partout sur leur maison. La pression s'est retrouvée impuissante. Pour les gens, pour les gens, c'était une façon de revoir la couleur, comme dans l'extérieur, je crois que c'était utile. Ah, d'accord. C'est pas là où je voulais aller. Ah ouais, je vois où je dois faire le truc. Ok, ça fait l'automatique. Ah, mais ils sont fermés. Je ne savais pas que c'était pour faire ça en fait. Oh, mais je n'ai même pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps en fait. Le truc c'est que je me suis dit que je ne pouvais pas bouger du tout. Il ne faut pas bouger sur les bords, c'est dégueulasse. Par contre, on a le temps de bouger alors que l'ordinateur est en train de faire des trucs, c'est bien. Il ne faut pas bouger, c'est dégueulasse. Il ne faut pas bouger. Il ne faut pas bouger. D'accord parce qu'il y en avait un qui était resté à l'extérieur du coup je me disais aussi C'est parti Il y en a plein là-bas. Là ils font des bruits sympathiques mais alors bordel, ils te bouffent en dodo si tu les laisses faire. Et merde. Il y en a plein là-bas. Je me concentre, je dis rien parce que bordel. Il y en a plein là-bas. 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 Oh, non. Oh, non. C'est qui s'accroche les petits enfoirés. C'est ici une place, la radio sur cette antenne. Oui, 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 non, mais je vais vérifier s'il n'y avait pas des trucs autour. C'est dur. 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 Regarde une note. Petit extérioriste, si tu lis ça, c'est que tu es encore en vie. Excellent. J'en mets du matériel au bar pour profiter de leur antenne. Viens m'y retrouver. La code pour l'ouvrir, c'est... Attends, c'est simple, ça. Mais tu es complètement content. Attention, il est sensible à la casse. On se retrouve au bar, à mon mot. C'est un corps qui se trompe. Et après, c'est un haut ou un haut ? Voyons ça. Validation. Ça a marché. On nous attend au bar. Putain, mais au moment où il est compliqué, hein, dans sa façon de faire, je trouve. C'est bon. Non, non. C'est bon. Il me restait un truc à amener au musicien. Je crois que c'est bon après. Je crois que c'est bon après. Viens voir, j'ai réussi à copter un signal. Sauf que... C'était pas toi d'abord. Partition 1.8. Voilà, mon trilogé. Petite valse. C'est bon, ça tient, regarde. Je crois que c'est pas mal. Non, c'est vrai que c'est sympa le kick. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Nos ancêtres peuvent distinguer ces couleurs. On raconte qu'autrefois, elles étaient prédominantes. Ok. Il y a un truc en face, évidemment. J'aurais dû me douter. Les histoires du passé évoquent une lumière naturelle ayant fui une étoile pour atterrir à nos pieds. Cette lumière engendra la chaleur et le bien-être de nos ancêtres. Il favorira leur croissance. Bah, c'est pas le soleil. Bienvenue sur le live à la personne qui vient d'arriver. Alors, je vais te faire un truc. J'ai toujours un problème avec le chat. Salut, Snow. Bienvenue sur le live. Snow Panther. Bah, je vais t'appeler Snow. Si c'est ok. Du coup, il fallait que je le retrouve au bar. Il est là. Attends, mais toi, je peux te parler, finalement. Pas du tout, non. Parler à Billy. Voyons si je peux faire marcher ce truc-là. Apparemment, non. J'ai failli l'avoir. Allô, quelqu'un m'entend ? Alors, on me demande sur le chat si le jeu vaut le coup. Ça dépend si tu... Alors, je suis sur PS4, moi, pas sur PS5. Ça dépend si tu aimes les jeux ou c'est surtout de la balade. C'est un peu cloisonné, il faut dire, quand même. D'une certaine manière, c'est un jeu couloir. Et c'est un jeu où tu joues à un chat. Donc, tu trouves... T'as des collectibles aussi. T'as une histoire qui est assez intéressante, je trouve. Le gameplay est fluide. Après, c'est surtout contemplatif, comme je dois dire. C'est contemplatif et c'est à toi de découvrir l'histoire qui arrive au compte-gouttes. Après, on m'a dit que ça ne durait pas plus que quelques heures. Donc, attends, on va voir. Que je ne dise pas de conneries. Que je ne dise pas de conneries. Parce que moi, on m'avait dit un truc. 4 heures et 42 minutes à battre. Voilà, 4 heures et 42 minutes à battre. Mais bon, moi, je prends mon temps. Je fais tous les collectibles. Je fais toutes les petites missions. La dernière fois, j'en étais à 12 heures. On va voir si on le finit aujourd'hui ou pas. On ne sait jamais. Alors, quelqu'un m'entend ? Alors, oui, en tantant, on vient de l'étodier. On cherche une sortie. Et à savoir aussi que le jeu, il n'est pas très cher. Mais après, ça dépend. Est-ce que tu aimes les jeux contemplatifs ? Est-ce que tu aimes les jeux avec les petites histoires, des collectibles ? Qu'il n'y ait pas long. Il n'y a pas d'action ou bien de combat ou quoi que ce soit. Tu es juste un chat. Tu es vulnérable. Et tu te balades, quoi. Moi, j'aime bien, en tout cas. On vient de l'étodier, blablabla. C'est toi, ce Balthazar ? Momo. Je sais incroyable, je suis trop content d'entendre le son de ta voix, ce Balthazar. Où es-tu ? Les autres vont bien. Oui, on va bien. On a trouvé comment monter. Tu m'entends toujours. Il faut passer par les égouts pour nous retrouver. Oh non. Très dangereux. Zerk partout. Ah, ces saloperies. Les égouts commencent à l'eau. Bon, ça, on a perdu le signal. Je crois pas, ce Balthazar est en vie avec les autres extérioristes. Ils ont réussi à remonter par les égouts. Les égouts sont l'endroit le plus dangereux des taudis. Mais si ce Balthazar l'a fait, il doit y avoir un moyen. On ne passera jamais par les égouts, c'est infesté de Zerk. Il ne ferait qu'une bouchée de vous et surtout de toi, mon petit. Beaucoup ont déjà tenté leur chance, ça finit toujours mal. Enfin, je vous aurais prévenu, et puis c'est pas mes oignons. Hum, Shemus. Son père, Doc, était un grand scientifique. Il travaillait sur une nouvelle arme pour combattre les orques. Il y a quelques années, il est allé tester cet appareil et il n'est jamais revenu. Depuis, Shemus n'a plus jamais été le même. N'écoute pas, Shemus. Il a aussi peur que moi, c'est tout. Si Doc a fabriqué une arme, c'est notre moyen de joindre les extérioristes. Son carnet, Doc, évoque un labo secret à plusieurs reprises. C'est sans doute l'endroit où il a conçu. Peut-être un indice dans l'appartement de Shemus. Allez, suis-moi. Alors, dans le jeu, tu peux courir, faire des espèces de demi-tours. Tu peux miauler. Et si tu trouves une carpette, tu peux soit dormir dessus, soit la gratter. Quoi ? Ah, c'est changer la musique. Ouais, bah non. Parler à Billy. Ah, est-ce que j'avais raté des trucs ? Ah ouais, mais ça, je l'avais déjà lu. Et là-haut, est-ce que j'avais vu des trucs ? Ah oui, là-haut, il y a un truc en particulier. Alors, il faut que je descende. Ça s'est réinitialisé depuis la dernière fois. Attends. Non. Ah bah, c'est malin. Oh, je voulais jouer au billard. Il y a une possibilité, tu peux toutes les faire tomber. Je n'ai jamais essayé, parce qu'il y en a une qui était tombée. Par terre. Mais il n'y a pas de trophée liée à ça, donc je vérifie toujours les trophées des jeux, moi, avant. Non, toi, je t'avais déjà parlé. Non, toi, je t'avais déjà parlé. Regarde, tout ce qui tombe dans notre poubelle, tous ces trésors. Il devrait rendre visite au trocker, il y en a pour tout le monde chez lui. Ben, il redonne des trucs, lui, ou pas du tout. Absolument pas, il n'a rien de nouveau. Ah bah, il y a là. Il n'est pas content, lui. Où elle est ? Elle fait tomber tes pots de peinture pour pouvoir lui faire ouvrir sa porte. Allez, Shemus, ouvre la porte. Tu sais que ton père aurait voulu que tu nous aides. Ah, il fallait s'y attendre, c'est pas facile pour Shemus. On ne veut plus entendre parler des extérieurs, ce qui ne m'aidera pas, mais toi... Je crois que j'ai une idée. Viens prendre le carnet de Doc et va le montrer à Shemus. Nouveau objet acquis. Toutes les informations qu'il contient, espérons que ça provoque un électrochoc. Ah ouais, mais ça, je l'avais déjà lu la dernière fois, ok. C'est pour ça que je chauffais vite. Euh... Qu'est-ce que tu fais ici, je t'ai déjà dit ? Passer par les égouts est une mission suicide. Laisse-moi tranquille. Alors, je lui parlerai après, parce que... Ah bah, je peux pas. Qu'est-ce que c'est ? Attends, c'est celui de mon père ? Oh ouais, j'en savais rien. Il y a une pièce secrète dans notre appart, mais où ça ? Bon, il n'y a plus qu'à chercher. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi il y a... Ah, mais c'est les fuseaux horaires, ça. Ok. Est-ce qu'il y a des véritables fuseaux horaires ? Non, même pas, en fait. Ah, d'accord. Oui, mais je connais pas le code. Putain. Attends, 9, 2, attends, quoi, c'est ça ? Putain, ouais, alors attends, je me surpose le stream, là, non, même pas, parce que je vois rien. 20, 407, 24, attends, j'ai que le noter, là, je suis con, c'est... Alors, 20, 407, euh, 0, 0, ouais. Ah bon, c'est un gilicode plus petit. Non, c'est un gilicode à 4 chiffres. Le temps et la clé. Ah, d'accord, ouais, je viens de comprendre, ok. Donc, bouge ton cul, toi. Euh, 2... 2, 5, 1... Ouh là, attends. 2, 5... Oh, c'est la grande ou c'est la petite, là ? 2, 5, 1, 1. Observation. Joli bris... Oh, attends, il y a trop de trucs. Alors, c'est à propos de ces petites saloperies, là, qu'il y a dans le bocal. Joli bris, mais jamais gentil. Vieille bactéries des temps humains, mangent toutes sortes de matières, totalement nyctalopes, sensibles à la lumière vive. Je n'avais jamais vu cette pièce, et je le trouve incroyable qu'il soit parvenu à me la dissimuler tout ce temps. C'est plan, c'est sans doute pour son arme contre les orcs. Papa ne révélait jamais rien de ses travaux. On m'a dit que l'arme fonctionnait en théorie, mais qu'il avait besoin d'un test dans la vraie ville. Et sorti dit, on dit, pour ne jamais revenir. Ah bah, merde, alors. Ah bah, merde, alors. Tu vois que je trouve quoi de plus, là-dedans ? Tu vois que je trouve quoi de plus, là-dedans ? Ah, il n'y a rien. Là, ah bah, peut-être ça. Prendre traceur cassé. Un truc dans le boîte ou pas du tout, non, rien. Trouve des trucs intéressants, ici. Ah, je me souviens de ça, c'est son traceur. Je ne sais pas si ça avait sensé de ce traceur pour me surveiller. On peut peut-être l'inverser pour savoir où il est allé. Il ne va pas croire que papa soit encore en haut, il me manque tellement. Il te faut une arme contre les orcs. Pas vrai, mon père en a pris une avec lui. Oui, c'est certain. On a juste réparé le traceur pour le retrouver. On trouvera bien quelqu'un pour nous aider dans les taudis. Viens avec moi, je vais t'ouvrir la porte. Ça, je savais ce que c'était. Ah, j'espère juste qu'il est rentré. Si ça se trouve, il y est peut-être. Pas par là. Allez, monte. Ah bah, apparemment, il n'est pas là. Ah, mais non, il avait dit qu'il restait au bar, justement, pour... Bon. 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 J'ai vraiment du mal à établir la connexion. As-tu trouvé quelque chose d'intéressant chez Shemus ? Ouais. Tu posais la question au bar ? D'accord, donc quelqu'un qui peut m'aider, mais c'est au bar qu'il faut poser la question. Euh, toi ? Quel bel objet, et rare aussi. Je connais quelqu'un qui répare ces trucs-là. Il a beaucoup de talent, même s'il est un peu... Enfin, tu verras. Il s'appelle Elliot, son bureau est juste à gauche d'ici, à côté de la boutique de Mémé. Il a plein de signes sur sa porte. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ah mais attends ça doit être lui Parce que, ah bah oui c'est lui Du coup, il tremble, il doit être complètement cassé Du coup il fallait que je lui cause C'est pour ça que je pouvais rentrer mais je pouvais pas lui dire d'autre truc Oui je peux t'aider ? Bah oui Ouais c'est un super traceur, je connais ce modèle C'est un Toima BR2000 C'est un Toima BR2000 Harry Tu peux suivre n'importe qui avec ce petit gadget, tu lui permets Je peux réparer ça mais quand je tremble Autant je n'arrive pas à utiliser mon clavier J'ignore si je suis malade Il y a une drôle de tête celui-là Il y a une petite tête en fait Je n'arrive pas à utiliser mon clavier, je ne me sens pas bien c'est sûr Oh j'ai ce qu'il te faut Je n'arrive pas à travailler quand je tremble au temps Si tu veux que je répare ton tracé Il me faut une couverture Et j'ai un poncho, pour avoir le poncho Il faut Il faut des câbles Et pour avoir les câbles Il faut du détergent Pour avoir le détergent Il faut faire tomber des Des poids de peinture Chez la personne qu'on a vu en train de laver tout à l'heure Une fois qu'on a le détergent On va le donner au vendeur Qui te donne les câbles électriques Et une fois que tu as les câbles électriques Tu les donnes à mémé Et une fois que tu les as donnés à mémé Mémé te fait un tricot Et tu peux lui donner à lui Bah enfin Je vais pouvoir lui donner Oh t'as trouvé ça où ? C'est génial Laisse moi l'essayer Regarde plus de tremblement Je peux travailler à nouveau Mais pourquoi tu tremblais ? Comment tu peux avoir froid en fait ? Merci maintenant Je vais vraiment pouvoir réparer ton traceur Laisse moi regarder Il suffit de une mise à jour Et puis ça Et voilà Traceur réparé Tiens mon petit Bonne chance pour trouver ce que tu cherches T'es très gentil C'est une qualité rare de nouveau Tu cherches un endroit où rester Et tu seras toujours bienvenu A plus C'est que je pouvais partir par ailleurs en fait T'as vu Sous-titres par Jérémy Diaz D'ailleurs au secours aide moi Je vais essayer de réparer ce traceur Tiens T'as réussi Tu l'as réparé Bien joué Donne Ouais Tiens On a un signal Alors papa serait vraiment vivant incroyable Peut-être pas C'est juste son traceur qui fonctionne Suivant le traceur On va peut-être découvrir Où est allé mon père Ah c'est les partitions Ou est allé mon père Ça va nous savoir Non 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 Ah ouais puis on peut faire ça aussi Du coup Triangle Ça fait des petits queues Ça fait des petits queues Alors c'est ça il faut Il a vraiment quitté les taudis C'est dangereux ici mais je dois m'en assurer j'ai besoin de savoir Allons-y Ok 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 C'est très nébuleux l'endroit C'est très nébuleux l'endroit Vraiment tous ces autres heures qui vont nous dévorer je peux pas faire ça Je suis pas aussi rapide que toi les heures vont m'avoir c'est sûr Tiens prends ce badge mon père le reconnaitra il sera que tu es un ami Ouvrez l'objet à qui ? Ouvrez la porte Ouvrez la porte Ah ouais j'ai pas tous les souvenirs Bon c'est pas grave Oh bah y'en a un là Regarde la taille de ce mur Je me rappelle c'était un symbole de la division entre ceux du Tony et ceux du centre ville Rien ajoutons le fait qu'ils n'arrêtaient pas de jeter leurs déchets ici C'est un comportement lamentable c'est peut-être ce qui a provoqué leur chute Cule sac... oh génial Sous-titrage ST' 501 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 Ok Sous-titrage ST' 501 Ça va, c'est une sacrée chute Donc on doit être dans les parages, on ne doit pas être loin Là, je me suis fait mal Là, c'est sympa comme bruit, c'est les... C'est les petites... Comment ça s'appelle ? Les grenouilles Il n'y a rien là ? Ok, ça c'est bon En tout cas, il y a des tuktuk Qui traînent dans le coin C'est un jeu de lumière, je l'aime beaucoup Attends une seconde, il n'y a pas d'autres trucs dans le coin ? Non, apparemment Par contre, il y a encore de l'électricité, ça se voit qu'il y a... En fait, ça se voit qu'il y a des... Comment dire ? Euh, bah les... Pas par là Qu'il y a les ventilateurs qui fonctionnent encore Qu'il y a les ventilateurs qui sont en train de se sentir Qu'il y a les ventilateurs qui sont en train de se sentir Il y a un truc qui me gêne Parce que je voulais passer par le petit trou Puis là, ça me dit que je peux passer par là C'est bon C'est bon J'ai vraiment raté un truc et ça m'énerve. Sous-titrage ST' 501 C'est peut-être ça si ça se trouve. Une soirée, il y a des personnes qui arrivent. Moi ça me gêne, alors attendez deux secondes. C'est peut-être ça si ça se trouve. C'est peut-être un souvenir derrière ce truc. Alors peut-être que j'ai tort. Et peut-être que je me fais chier pour rien. Mais je préfère vérifier quand même. De toute façon, si on peut refaire les chapitres, c'est pas un problème. Ah, teuf teuf. Oh purée. Donc ouais, dis-moi tes trucs. Dis-moi que t'as peur et laisse-moi y aller tout seul. Voilà, ça on avait déjà vu. Ça on avait déjà vu le souvenir. Oh, c'est doucement. Sous-titrage ST' 501 refaire c'est pas un problème c'est pas un problème voilà ça c'est fait oui ça va bien merci au revoir ça on le refait voilà lèche toi et c'est reparti mon kiki ok c'est parti donc c'était là dessous que j'aurais bien voulu passer ah bah voilà je l'ai vu derrière du coin de l'oeil il y avait un souvenir ici j'ai bien fait le scientifique avec qui je travaillais il disait tout le temps qu'il voulait prendre sa retraite dans une petite maison de campagne et passer ses journées à pécher bien entendu c'était impossible en vie et personne ne pourra le faire avant au moins 100 ans je peux atteindre à l'extérieur qu'est-ce qui se passerait si on trouve une petite maison de campagne qu'est-ce qui se passerait si on trouve une petite maison de campagne avec une petite canne à pêche inoffensive et plein de livres je crois que c'est ce qu'aurait voulu le scientifique mais pour commencer on devrait trouver Doc yes il me manquera un souvenir parce que je ne l'aurais pas trouvé de toute façon je pourrais toujours on pourrait toujours revenir en arrière s'il faut et c'était encore un extérioriste par rapport à la petite carte postale de l'extérieur c'est joli c'est moins joli ce qu'on voit de l'autre côté ils ont l'air mignons comme ça mais bordel petite saute dessus en groupe c'est autre chose bon du coup on était ici et donc je suis posé un truc sélectionner un objet à utiliser j'ai un générateur électrique je dirais qu'il nous manque une pièce pour fonctionner bon bah on trouvait le fusible ah là il y a voilà on peut pas rentrer là est-ce qu'on peut sauter on peut pas alors je vais boire un coup parce que ça fait un moment que j'ai pas bu d'accord suffisait d'avancer que c'était bon vous êtes moche alors bon bah on Sous-titrage ST' 501 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 2,21 Sous-titrage ST' 501 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 Je suis désolé, je voulais juste faire ça pour rigoler. Je ne sais pas que ça allait vraiment foutre le bordel. Il ne veut pas parler pour le moment. Il est en mode, mon dieu, je suis choqué. Il y a plein de petits roboteaux ici. Il y a vraiment plein. Qu'ai-je oublié d'autre ? Il va y avoir des parents, des amis, quelle heure est-il arrivée ? J'ai oublié de la cité, mais un statique, seulement quelqu'un a sauvé. J'aime bien, si jamais tu es perdu, tu as une petite flèche. Qu'est-ce que c'est ? Incompréhensible. Ah, c'est Sbalthazar. Et tu diras qu'on n'interrompt pas quelqu'un en pleine séance de méditation transcendantale ? Ah, c'est toi, tu étais avec Momo quand on a reçu cet appel. Je veux te faire enfin ta connaissance, petite extérioriste. Tu connais Momo et Doc, alors tu nous connais aussi, mais les extérioristes, nous les extérioristes. Il me manque, leur souvenir m'apporte la paix. Momo restait dans le titre dans les taudis, et j'ai entendu dire que tu l'avais aidé à trouver Doc et Clémentine. Elle est au centre-ville maintenant, si tu veux toujours voir l'extérieur, c'est elle qui pourra t'y emmener. Apparemment, elle avait une sorte de plan pour quitter la ville. J'apprends ça, j'écris son adresse au dos de cette photo. Pour aller, le centre-ville monte dans notre petit village. Pour aller, le centre-ville monte dans notre petit village. Pour être aussi agréable que toi, ça ne va pas être compliqué. Si tu parviens à atteindre l'extérieur, tu seras le premier. Et je te sauterai bien pour une chance. Mais tu n'as pas besoin, je crois en toi. Désolé de m'être éteint tout à l'heure. Je suis humain, sans doute le dernier au monde, et regarde ce qu'il reste de moi. Tant que souviens remontent à la surface, combien en avais-je oublié ? Peut-être qu'en trouant Clémentine, on pourra restaurer ma mémoire et te faire rentrer chez toi en même temps. On pourra descendre pour obtenir votre renseignement auprès des compagnons et vous poursuivre en direction du centre-ville. Alors ça vient de sauvegarder, et on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, parce que ça part quand même assez vite. Là, on a fait à deux heures environ. Donc la prochaine fois, on va l'avoir fini, je suppose. Donc pour les gens de Youtube, ça veut Youtube. La vidéo sera transférée sur Youtube, évidemment. Pouce en l'air, ça vous plaît. Abonnez-vous, ça vous plaît également. Pour les gens de Twitch, followz si ça vous plaît, bien entendu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Fabi-Souline Gaming. Et pour celles et ceux qui seraient encore en live avec moi... Ben écoutez... Je suis un peu fatigué, donc je vais arrêter là. Je vais me reposer, parce que les médocs que je prends en ce moment pour mon dos ou pour mon hypertension, ça me fatigue. Donc Immortal Phoenix Rising, ça je ferai vendredi soir. Samedi soir, je ferai un peu d'ostré aussi. Je ferai aussi du Elden Ring. Il faudra que je reprenne Elden Ring, parce qu'il faut absolument que je le termine. Et on verra pour la suite. Alors, bisous, merci d'avoir été là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !